Les catholiques utilisent l'eucharistie pour se purifier des péchés passés et se préserver des tentations futures. Vincent, lui, va au salon Planète Durable à la porte de Versailles. Vincent n'est ni un moine ni un intégriste. Il est pragmatiquement croyant, dans la mesure où sa foi n'empiète pas sur son mode de vie. C'est un écologiste à visageux. Certains catholiques et de nombreux protestants ont le sentiment d'expier une faute, la leur ou celle de leurs lointains aïeux. Une faute universelle qui fait de leur chemin terrestre un long parcours de souffrance. Vincent aussi se sent fautif. Il observe les agressions innombrables de l'espèce humaine contre la nature. Et il sait qu'une part de la responsabilité collective est sur ses épaules. Si Adam et Ève, en poursuivant le mythe du progrès, ont mis en danger la planète, c'est Vincent qui en supporte le remords. Une mauvaise conscience le travaille, ce qui ne l'empêche pas de vivre, ni de polluer à son tour. Pour transporter Claire et les enfants vers leur maison de campagne en Bourgogne, il a un break open. Il ne consomme pas moins que moi. Sa femme et la mienne ont l'habitude de faire les soldes ensemble. Il est abonné à une dizaine de journaux haut de gamme, imprimés sur du papier couché, très peu écologique. Magazine qu'il est obligé de lire pour être au courant de ce qui se passe dans le monde du design, de l'illustration, de l'architecture. Comme moi, il aime travailler tard dans la nuit. Et la lumière ? Ce n'est pas que je rapporte. Je constate. L'empreinte carbone de sa famille est sans doute supérieure à la mienne. Sa bigoterie s'arrête là où commencent son véritable confort, ses véritables habitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada